Bonjour tout le monde, bienvenue au Capsule Joclet. Il y a des pratiques graves qui se passent sur les chantiers de construction au Québec. La FTQ Construction ont décidé de faire des blitz sur les chantiers de construction avec l'aide de la CCQ pour faire des descentes, pour aller surveiller les sous-traitants et les travailleurs pour enrayer le travail aux pieds carrés transférés à l'heure. Moi j'ai dit, je connais la solution, je vais essayer de rejoindre ces représentants de la FTQ pour leur expliquer. Ils m'ont carrément ignoré, presque insulté. Pourquoi? J'ai la solution à la source. Si tu penses qu'il y a trop d'argent en jeu à faire, M. FTQ, on va en parler. C'est du cas, ça va ensemble avec la CCQ. Dans notre métier, il y a 5 grosses compagnies qui ont le monopole à Montréal. Ces grosses compagnies-là n'engagent presque plus de gars à l'heure parce qu'ils savent que ça coûte trop cher. Ils redonnent ça sous contrat à tout plein de sous-traitants. Deux gars à l'heure, un apprenti et un compagnon, coûtent en moyenne 1 000 $ par jour. Ça, c'est sans profit. Fait qu'elles autres, les grosses compagnies, se sont dit, comment ils vont faire pour faire la pièce? Les gars se sont tous tenus, ici, pour redonner à 300 $ 10 000 $ aux sous-traitants. Oui, si t'es tout seul avec ta compagnie, à 300 $ 10 000 $, tu vas faire de l'argent. Mais les sous-traitants, eux autres, ça leur prend du monde pour livrer la job parce qu'eux autres, c'est rien que des grosses jobs qu'ils ont. Fait que toi, si t'as pas de monde, tu vas voir que si t'as retardé la job, tu vas te faire couper. Si t'as des déficiences, tu vas te faire couper. Fait qu'il faut comprendre une chose. Le prix qu'on a maintenant ne peut pas payer un apprenti et un compagnon ensemble par jour. On n'a pas les moyens. C'est garanti que le sous-traitant fait faillite. Fait que les gars, ils ont dit, on va se trouver une façon d'arriver. Je vais donner 270 $ aux travailleurs, mon picolé. Moi, je me garde 30 $ du mille. Fait que l'entrepreneur, il se garde 60 $ du gars du mille. Ça, c'est rien de garanti. Si il te manque des papiers, tu te fais pas couper, tu te fais couper. Si t'as des déficiences, tu te fais couper. Si t'entends de la job, tu te fais couper. Et eux autres, ils ont des avocats armés, bien raides. Puis, ici, tout le monde tombe, 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 tombe. OK? Parce que les prix sont trop bas. Fait que là, eux autres, les syndicats de la FTQ, se sont dit, comment on va faire pour arrayer le problème? Elles autres se sont dit, on attaque les sous-traitants. On va aller les fouiller, puis on va aller surveiller les petits travailleurs. Le propre syndicat qui crache sur les travailleurs qui les fait vivre. Il y a beaucoup de travailleurs là-dedans, ça, qui font de l'argent à 270 $ du mille. OK? Il y en a qui sont pas assez bons, qui en font pas d'argent. OK? Mais comment est-ce qu'on fait pour arrayer le problème? Tu t'en viens ici. Tu fais des listes de prix au pied carré, comme à Toronto. OK? Prenez l'exemple sur nos voisins. Puis, si ces gros-là, ils vont plus bas que le prix carré de vos livres, bien, vous irez donner des étiquettes à ces gros-là. Laissez tranquille les sous-traitants qui essayent de survivre. Tu sais, ça marche pas, là. Puis, en plus, la solution que vous avez choisie, bien, c'est encore pire. Moi, là, je vous le dis, la résolution, là. Vous mettez des prix au pied carré, puis les gros, il faut qu'ils les respectent. OK? Ça règle le problème à la source. Pourquoi que vous écoutez pas la solution à Joe Clay? Si tu penses qu'il y a trop d'argent à faire, répondez-donc à Joe Clay. Merci à tous. Partagez ça en masse.